Bonjour mes très chers compatriotes, très chers amis, je viens par cette vidéo vous faire part des coulisses de Kinkakati. Depuis un certain moment, plusieurs réunions se sont tenues successivement à Kinkakati autour de Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC. Mais ces dernières réunions indiquent qu'une option a été levée, celle d'être destitué et d'échoir le président de la République, Félix Tshisekedi. Les répartitions ont été attribuées, le timing a été arrêté, c'est qu'à partir de cette deuxième année de la législature du président Tshisekedi que tout se fera. Il vous souviendra que je vous avais indiqué dans l'une de mes vidéos précédentes que le quinquennat n'est pas de 5 ans mais de 3 ans. La première année étant l'année d'éphorie, de fêtes, d'attribution de postes, de récompenses. La dernière année étant l'année électorale, donc le quinquennat, généralement en Afrique comme ailleurs, a 3 ans de travail. Or, les 3 prochaines années, commençant par celle-ci, 2020, le FCC a mis sa machine en marche afin de bloquer le président Tshisekedi, sinon les destituer comme l'option a été massivement levée à Kinga Kati. La première étape, je l'avais indiqué il y a longtemps dans l'une de mes vidéos, c'est que Kabila mince et pion, les cassiques, ceux qui sont kabilo-compatibles et qui ne trahiront pas sur les têtes des institutions. De sorte que lorsqu'il va donner son mot d'ordre, ça sera exécuté. Cette étape est terminée. La deuxième étape, et on a commencé à la vivre, c'est une désobéissance des ministres, députés et même des mandataires des institutions de l'État. Et il y aura sabotage par ces ministres du FCC, les mandataires nommés par le FCC, les députés qui sont, députés et sénateurs qui sont du FCC. Un sabotage de toutes les actions et décisions que prendra le président de la République. Ça sera dans l'objectif simplement de bloquer les institutions. Une autre étape, je crois la troisième, c'est que conformément à la Constitution, vous le savez, il y a une loi portant la libre administration des provinces, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Il y a une disposition, les juristes peuvent nous la rappeler, qui parlait de la retenue de 40% sur la production financière de chaque province. Il est reconnu à la province de retenir 40%, mais il y a eu modification pour dire, et ça, ça a été appliqué pendant toute la législature de Joseph Kabila, la rétrocession. Ça veut dire que les provinces produisaient financièrement et tout ce qu'ils engageaient renvoyait au gouvernement central, et c'est le gouvernement central qui définissait leurs priorités et renvoyait les 40%. Donc, on appelait ça la rétrocession. Les instructions ont été formellement données. J'ouvre une parenthèse. Joseph Kabila contrôle 23 provinces sur 26. Les instructions ont été formellement données. pour que les gouverneurs appliquent, non pas la rétrocession, mais la retenue à la source. C'est-à-dire qu'ils produiront, ils vont déclarer ce qu'ils produisent, ce qui ne sera pas toujours exact, mais ils vont de même retenir 40% de ce qu'ils produisent. Et les 40%, il faut savoir que ce sera les 100% de ce qu'ils auront produit. L'objectif, c'est asphyxier financièrement le président Félix Tshisekedi, bloquer ses actions parce qu'il n'aura plus de moyens pour sa politique, pour que Totales Opérations, il n'atteigne pas ses objectifs, afin que le moment venu, le même FCC qui sera son allié ennemi, puisse montrer à l'ensemble du peuple congolais que Tshisekedi a été juste un aventurier, qu'il a échoué, qu'il n'a rien fait. Or, c'est une machine mise en place. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, Tshisekedi verra cela, il va prendre ses responsabilités. Il va vouloir taper du poing sur la table. Je ne sais pas ce qu'il fera. Peut-être qu'il passera par la dissolution de l'Assemblée nationale, de certaines institutions. La crise va s'installer parce que les provinces auront déjà mis le feu. Et la crise s'installe. Parce qu'il y aura cacophonie, il y aura crise et dysfonctionnement dans les institutions. Un officier kabilo-compatible va surgir, taper sur la table et destituer le président de la République. Et nous allons réculer aux années 60. Vous vous rappelez, lorsque le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, était en contradiction avec son président, Joseph Kassavoubou, Joseph Moboutou a surgi de quelque part. Et il a destitué le président de la République, toutes les institutions. Et il a dirigé pendant 32 ans, vous savez, le coup d'étage croire de 61, comme celui de 65, 64 ou 65. Le total des opérations, le FCC, pourquoi le FCC le ferait ? Parce que tout simplement, c'est un régime, 18 ans de crime. Mais vous savez que le régime Kabila est un régime qui a commis beaucoup plus de crimes et de sang en 18 ans, plus que Moboutou dans 32 ans. Le crime économique, gabégie financière, spoliation des ressources. Ils savent que de toutes les manières, ils paieront devant des coups de tribunaux. Et leur seule survie, c'est s'accrocher au pouvoir. Ils n'ont aucune envie de développement, d'aider ce pays, de relever les défis qui sont les nôtres. Mais seulement, c'est créer leur empire. Et les raisons qui font que les Congolais, certains cadres, pourtant intellectuels, sont fidèles à Kabila, c'est d'abord parce qu'il les a permis de détourner énormément de l'argent. Et ils leur montrent, bon, maintenant vous devenez un millionnaire, c'est moi qui vous... Je sais que vous avez volé, détourné, mais vous êtes à ma cause. Deuxièmement, Kabila détient une machine de répression militaire, de sorte que ces gens-là savent que Kabila a le feu et puis a en tout moment brûlé votre pilote. Troisièmement, Kabila leur montre que, voilà, si vous trahissez, mais nous mourrons, nous mourrons ensemble. Voilà pourquoi ces gens sont fidèles à Kabila. Ils ne sont pas fidèles par idéologie, mais ils sont fidèles par circonstance et par le fait qu'ils se sont compromis tous les longs. Et un troisième, je veux dire quatrième élément, il leur a fait commettre des crimes. Beaucoup d'entre eux ont commis des crimes, de sorte que Kabila leur montre. Bon, voilà, les crimes vous les avez commis, même si c'est à mon nom, mais voilà, nous mourrons ensemble. Voilà pourquoi ces gens se rangent comme des enfants à Kinga Tati. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un front commun parce qu'ils croient à un idéal ou parce qu'ils veulent développer ce pays. Non, c'est tout simplement des criminels qui veulent conserver leur empire et rester au pouvoir. Mais vous me direz, vous avez toujours fait des vidéos, mais vous ne proposez pas. J'ai toujours donné mes propositions et ici aussi, je vais donner mes propositions. Je sais, mes chers compatriotes, que vous me reprochez avec des gens avec qui j'échange inbox. Vous me reprochez le fait que j'appuie, j'appelle le soutien au soutien du président Tshisekedi. J'appuie le président Tshisekedi. Oui, je l'appuie. Il y a énormément, comme vous, des choses que je reproche au président Tshisekedi. Je sais. Mais la vérité, c'est que si nous combattons Tshisekedi, nous le perdons à la tête de l'État, ce n'est pas Fayoulou qui prend le pouvoir. Ce n'est pas Bemba, ce n'est pas Katoumbi, ce n'est pas... Le pouvoir rentre à Kinga Kati. C'est cela le problème. Nous le combattons, mais ce n'est pas l'un d'entre nous qui va prendre le pouvoir. Le pouvoir rentre à Kinga Kati et là, il faut oublier. C'est pour ça que je me dis, j'ai des choses que je reproche au président Tshisekedi. Mais luttant, si je considère sa présidence comme une guerre, nous avons arraché la capitale, c'est-à-dire la présidence de la République, nous devons consolider le pouvoir que nous avons eu. C'est notre frère qui est à la tête de l'État. Il a des difficultés pour fonctionner parce que les manières dont il est arrivé au pouvoir, vous le savez, c'est dans le contexte difficile. Nous devons, nous lui reprochons des choses, mais ce n'est pas le fait qu'au moment où notre frère s'est fait noyer, que nous lui disons, oui, mais il peut bien se noyer parce qu'il n'écoute pas, il va avec ses gens. Non, non, non. Nous sortons notre frère de ce déboire. Nous allons le faire asseoir pour dire dorénavant, nous devons être ensemble pour la nation. Je propose la première des choses. Pour porter un habit, pour se choisir un médecin ou un aliment, un plat à manger, on ne peut pas demander à son allié, son avocat. Le président Félix Tissékeli doit impérativement nommer un nouveau chef d'État-major particulier, le chef de la maison militaire. Il n'a pas consulté Kabila lorsqu'il a nommé le chef de la maison civile. Ils ont les mêmes fonctions, mais sauf que celui-là, c'est un militaire. Il doit le faire et placer ses hommes à lui. Et nous avons beaucoup d'hommes d'officiers ici, dans la diaspora, même au Canada, ici en Belgique comme ailleurs, qui peuvent, qui sont acquis à la cause de ce pays-là et qui sont prêts à soutenir le chef de l'État. Ça, c'est un premier élément. Il ne doit pas consulter Kabila, sous aucune forme que ce soit, pour ceux qui concernent sa sécurité. Deuxième élément. On va se servir de la Cour constitutionnelle. Mais cette Cour-là, c'est une Cour qui a garantie la corruption. Même si cette Cour a un mandat de 5 ans et qui est née qu'à sa première année ou deuxième année, ces raisons suffisent pour la destituer. et nommer des gens qui sont favorables à la politique du changement dans ce pays. Le chef de l'État doit agir pour cette question. Cette vidéo est essentiellement pour demander au président de la République d'ouvrir les yeux. Je l'ai dit tantôt, le quinquennat n'est pas de 5 ans. Le quinquennat est de 3 ans. La première année étant l'année des récompenses d'euphorie. La dernière année étant une année électorale où on présente son bilan au peuple afin de solliciter à nouveau sa confiance. Tu sais qu'il n'a que 3 ans et nous avons commencé à entamer la première année du vrai travail. Où le vrai travail doit se faire. Or, le FCC va tourner, tu sais qu'il a un rang. Là-bas, il va tenter de connaître quelque chose qu'ils ont provoqué. Là, ils sont en train de provoquer pour saboter la gratuité de l'enseignement ou mettre en ébullition le secteur de l'enseignement. On le sait. Mais il doit d'abord se sécuriser. Et ensuite, tenter de sécuriser ceux qui sont avec lui dans cette lutte-là. Au même moment, aviser les institutions internationales. Pourquoi pas les recrôler ? Parce que nous avons des informations qu'Habila jusqu'à présent, le dossier n'est pas ouvert contre lui à la CPI. L'argent tombe à la CPI en tout moment. Au niveau de certains cadres à la CPI. Donc, les institutions de la République doivent fonctionner pour que nous mettions que la peur change de camp. Que ces gens-là aient peur de prendre l'avion parce que, d'une façon ou d'une autre, il y aura un mandat d'arrêt international quelque part. Ils ont commis suffisamment de crimes qui peuvent nous permettre de les traduire devant des coups de tribunaux. Donc, oui, nous reprenchons des choses au président Tshisekedi. Mais non, ce n'est pas le moment de les combattre. Parce que quand nous les combattons, personne d'entre nous n'est prendra ce pouvoir. Le pouvoir va rentrer jusqu'à Bila. Voilà un peu ma petite courte vidéo, mesdames, messieurs. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.